bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régénier commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites messieurs dames à toutes et à tous ce merci d'être encore une fois avec vous avec nous dans cette grande tribune de ce vendredi 6 décembre 6 janvier 2023 à tous et à tous merci de rejoindre donc cette émission fin de semaine nous clôturons cette semaine avec les grandes lignes de l'actualité comme vous le savez hier le pprd s'est prononcé sur le processus électoral à posant quelques préalables avant de prendre part avant d'y prendre part vous avez également cette actualité liée à l'insécurité dans l'est de la rdc les combats ont repris il y a quelques jours déjà dans la partie est ce qui bat en brèche les résolutions de l'ouanda qui préconisaient la cessation des hostilités sur le fond le traitrait du m23 la reste la fin du soutien donc de m23 par les pays de l'est voilà sur ce plateau je suis avec deux personnes deux personnes qui sont habituées à commenter l'actualité qui suivent l'actualité qui sont proches de l'actualité parfois qui sont eux mêmes au coeur de l'actualité monsieur philippe moulenga qui fait sa première sur ses premiers pas ici chez nous dans grande tribune c'est vrai vous avez été reçu dans d'autres émissions mais grande tribune c'est la première fois merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission merci dan pour l'invitation et surtout salutations à mon co débatteur d'aujourd'hui chère compatriote moulenga voilà que je salue et je salue particulièrement aussi tous les téléspectateurs de votre chaîne sans oublier les militants et militantes du cdr qui compte par milieu qui partant de boudjala traversant jusqu'à l'upin qui sont là et qui soutiennent la vision politique du chef de l'état via son excellence jean lucien boussa qui est notre autorité morale merci beaucoup monsieur philippe moulenga vous êtes le cadre du cdr parti de monsieur jean lucien boussa il est coordonnateur de la nipole bonne année monsieur christian mollenga merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites encore une fois aujourd'hui d'être avec nous merci beaucoup monsieur mollenga merci bonne année à vous également je réitère également mes salutations à monsieur philippe moulenga nous avons déjà commencé à changer dans les couloirs c'est toujours un plaisir de d'avoir de nouveaux co-débatteurs avec lesquels on va certainement se découvrir sur ce plateau merci beaucoup monsieur christian mollenga je commence avec vous est ce que vous avez un discours une question d'actualité que vous souhaiterais commenter en dehors des sujets que nous avons retenu l'action d'actualité c'est la route de poids lourd en venant ce matin comme hier d'ailleurs j'ai trouvé cette flaque d'eau qu'il y a au niveau de l'agétrafe donc boloré aujourd'hui en serre à l'agétrafe juste au niveau de l'ancien pont à l'agétrafe qu'on a incassé il ya une flaque d'eau qui est en train de couper le boulevard petit à petit et qui semble-t-il serait lié au fait que certains habitants je parle sous réserve aurait construit sous des collecteurs donc il est très probable que ce soit le fait que le collecteur soit bouché et qu'il faudrait vraiment que le gouvernement puisse ouvrir l'oeil les bons on nous dépensons beaucoup d'argent pour construire les routes c'est énorme en termes de dépenses publiques ici si les eaux doivent comme ça usé la même temps les millions de dollars que nous mettons c'est un projet selon pour la publique autant il nous faut investir des millions pour pour entretenir les routes autant il faut verra c'est que des tels incidents ne viennent pas dilapider les trésors publics j'invite les autorités à regarder avec attention ce qui se passe à ce niveau de la route poids lourd j'ai vu que ça vise de l'eau de l'eau vd il était déjà là qui tentait de travailler à pomper à pomper l'eau mais il faut à trouver une solution de longue durée c'est à dire si possible exproprié pour les causes d'utilité publique et remettre le collecteur dans les conditions pour évacuer l'eau merci beaucoup monsieur mollika monsieur moulenga est ce que vous avez une question que vous souhaitez aussi commander en dehors des sujets que nous avons tout à fait je compte d'abord donner une certaine précision d'ailleurs je félicite mon co débatteur d'avoir évoqué ce problème en fait c'est un cas isolé un problème d'infrastructure au niveau de la ville de kinshasa aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le plan directeur de la vue d'aménagement de la ville de kinshasa qui a été élaboré et parmi les rédacteurs je faisais partie donc il est question juste de mettre en application ce plan directeur qui prévoit énormément de d'amélioration sur les conditions de drainage des eaux et sur les conditions de d'urbanisation de la ville et je pense que là c'est un problème réel nous ne devons pas nous voiler la face on sait bien que nous sommes de l'union sacrée mais nous disons le pays a été détruit pendant les décennies il est donc le temps que nous puissions poser des bases d'une bonne ville une ville d'attent qu'on appelé kinshasa la belle et deuxièmement je voudrais quand même dire comme question d'actualité les congolais souffrent nous devons nous dire des vérités même si on est aujourd'hui détenteurs de pouvoir nous devons nous dire la vérité observez bien le marché de kinshasa je suis passé je serai candidat évidemment ce n'est pas de la campagne je serai candidat lukunga mais allez-y comprendre la commune de kinshasa habite et c'est une des communes de du district de lukunga et quand vous arrivez là bas aujourd'hui là où était le marché central de la vie de kinshasa vous pouvez quand même vous inquiétez autant que moi et nous avons su de de promesses de la part de l'autorité provinciale qui a promis à maintes reprises d'ailleurs il était question que le nouveau marché soit remis au kinoa le 31 de décembre de cette année mais malheureusement allez-y fait un tour vous allez voir que cela n'a pas été fait et donc j'interpelle les gouvernants j'interpelle les gestionnaires de la ville à pouvoir mettre tout ce qu'il faut boucher double s'il faut pour que ce marché soit livré au kinoa avant avant les élections de cette année les travaux donc n'avancent pratiquement plus au marché de kinshasa ça fait on dira deux mois deux ans nous interpellons le gouverneur parce que c'est lui qui a dit à maintes reprises que les contrats étaient signés le les entrepreneurs pour exécuter que ce soit pour le le conseil ou les suivis et supervision des travaux que ça soit pour l'entreprise qui devait exécuter les travaux et donc il est question aujourd'hui de savoir qu'est ce qui bloque et pourquoi ça bloque il faut trouver des solutions afin que les congolais aient un nouveau marché tel est le tel que l'a voulu le président de la république très bien il ya cette problématique aussi de la nomination du bourgomestre dans pratiquement toutes les communes les 24 communes on a renouvelé où certains ont été conduits à leur fonction il ya un cas particulier de la bourgomestre on va dire on va l'appeler comme ça bourgomestre à picasso makofi qui avait ôté qui avait été cité dans dans l'ordonnance qui a été élu à la télévision nationale au mois de novembre dernier mais jusque là madame picasso n'est pas n'a pas pris ses fonctions n'a pas non plus été notifié par contre les 20 fois autres ont été notifiés sont même déjà en plein fonction alors d'où vient le problème nous avons essayé de contacter le quelques services du ministère de l'intérieur on a fait ça comprendre ok il ya un petit problème il ya une petite erreur matérielle qui s'est glissé dans cette dans cette ordonnance et voilà on entend justement que très bientôt peut-être la vérité soit apporté à la place publique alors messieurs moulin qu'à votre lecture de cette question je crois qu'il ya il ya la république fonctionne sur base de symboles il ya des symboles qu'il faut respecter pour pour consolider l'autorité de l'état nous avons un chef d'état qui dans son pouvoir discrétionnaire a nommé l'ordonnance a été élu sur l'air tnc madame picasso maquillesse et je crois ma profite comme bourgmestre de kim banske donc dès lors dès lors que le président a nommé que l'ordonnance a été élu et publié il n'y a plus de manoeuvre à faire monsieur jano cano l'actuel bourgmestre nous devraient partir qu'il y ait eu malentendu avant nomination qu'il y ait eu des jeux de pouvoir autour de des services la présidence mais dès l'instant où l'autorité suprême a nommé il n'y a plus de bas si préjudice il y a ce qui arrive en politique mais l'homme doit d'abord se démettre de ses fonctions là pour rechercher réparation préjudice après c'est ça également la république c'est ça la symbolique de l'état on ne peut pas à ce stade avoir un ministre à l'intérieur qui bloque une ordonnance présidentielle puisque l'ordonnance dans les dents dans le dans les textes ordonnance si vous lisez en logistique si vous lisez des articles il y a deux dispositions l'une qui dit la présente ordonnance entre en fonction de sa signature une autre qui dit que le ministre de l'intérieur est chargé uniquement de l'exécution et non pas de la modification ou de l'interprétation le plus intérieur est chargé de l'exécution le président a ordonné le ministre exécute et les présidents a ordonné madame ma conflit boumès à qui mantez qui point tout le jeu qu'on est en train de jouer participe malheureusement à fragiliser les présidents publics parce que là on donne les sentiments que le bourgmes le gouverneur de la ville qui tient ça qui est proche ami à zonokano n'a pas apprécié le départ de son ami est en train de remettre sous la table une personne que le président a mis de côté je crois que pour l'intérêt de la république c'est qu'il faudrait faire se rester dans les dans les normes c'est à dire nous avons boumès renommé le plus intérieur n'a pas interdiversé le ministre l'intérieur a exécuté l'annonce du président c'est un certain cas c'est que à côté certaine source je ne peux pas citer sur ce plateau c'est que le ministre de l'intérieur n'a pas reçu la même ordonnance que celle qui a été publiée par qui a été lu à la télévision nationale c'est-à-dire qu'il y a le madame le nom de madame picasso ne se trouvait pas dans l'ordonnance qu'a reçu le ministre de l'intérieur mais ça aurait reçu le ministre de l'intérieur mais ça c'est pas l'ordonnance publique officielle est-ce que nous avons deux ordonnances et qui aura signé le deuxième c'est fantastique nous avons une seule ordonnance signée par le ministre nous n'avons pas deux d'accord merci beaucoup monsieur christian molika monsieur molinga votre votre lecture de la situation bon je pense que monsieur molika a pratiquement tout ramassé sur la question de part de contenu de la procédure de la nature même juridique de l'acte posé par le président de la république et donc moi je pense que il n'y a pas match il n'y a pas il n'y a pas de discussion il n'y a même pas débat donc c'est que nous pouvons faire c'est peut-être il pensait peut-être qu'il ya une présomption entre guillemets de la part de deux ministres de l'intérieur monsieur acelo qui peut-être que par oublié dans ses services on n'aurait pas identifié encore madame à kofi mais comme vous et moi nous avons tous suivi la lecture de l'ordonnance présidentielle normal et beaucoup maîtres et les athées administrateurs du territoire sur l'ensemble du territoire national donc il n'est pas aujourd'hui question ni de modifier cette ordonnance sauf si le président de la république lui-même en prenait l'initiative mais pour l'instant je crois que c'est l'unique ordonnance qui est d'application mais si peut-être le lecteur ou le porte parole qui avait lu l'ordonnance avait prononcé un autre nom ça c'est une autre affaire mais si c'est le nom de picasso macosso tel que nous l'avons suivi ma kofi je pense que elle est en droit d'entrer en fonction et doit être notifié j'ai encore j'ai juste qu'il ya c'est en fait ce qui s'est passé symptomatique et tout ce qui entoure les nominations on a même suivi le gouverneur le vice gouverneur dans certains médias ou dans le youtube protesté c'est que s'il y a des concertations à mener parce que le jeu de pouvoir est un jeu d'influence c'est il faut qu'on se le dise alors autour du président énormément de clans dans tous les systèmes politiques il ya toujours des clans autour d'un coeur du pouvoir et c'est différent ça que d'influence autour du coeur tant chacun de faire passer les et les dossiers et les personnes qui représentent des intérêts des différents clans mais ça c'est un travail qui s'est fait en amour et si aussi on est déjà au niveau de la décision on ne peut plus publiquement contester les gens de l'état les jeux de pouvoir il faut carrément exécuter les jeux de pouvoir et s'il y avait un matériel mais en en politique en politique il ya plusieurs manières de corriger l'erreur le président dans son pouvoir discussionnaire ou le gouverneur peut nommer ailleurs le monsieur je pense pas que la dernière fonction que l'on ait dans la ville c'est le maître qui m'a dit que le gouverneur peut dire voilà vous avez été préjudiciés mais pour des raisons politiques nous exécutons d'abord la vision du président puis nous vous allons vous nommer ministre provincial j'étais pas doux c'est une autre façon de récompenser politiquement le préjudice mais ce n'est pas en maintenant un bras de fer qui est produisable pour la république et pour le monde d'accord merci beaucoup monsieur bolica je vais directement lancer le premier sujet préalable du pprd quelle incidence sur le processus électoral je vais rapidement lire c'est c'est préalable le pprd ne reconnaît pas la séni non consensuel de cadima nous serons à l'enrôlement lorsque la séni sera inclusive le pprd exige des élections inclusives transparentes crédibles et apaisées qui doivent impérativement se tenir avant le 31 décembre 2023 conformément au délai légal et constitutionnel voilà un peu quelques préalables ils ajoutent également que la cour constitutionnelle doit être au milieu du village ainsi que la sécurité dans l'ensemble du territoire national doit être également rétabli donc trois faits majeurs coûts conditionnels loi électorale et puis bureau cadima ainsi que la sécurité qui doit être donc on dira quatre préalables majeurs qu'a posé le le pprd ça rencontre pratiquement la comment dire les préalables qu'a posé aussi les trois leaders moukoué fayoulou et matata qui avait pratiquement dit la même chose sur la participation des élections notamment l'enrôlement eux ne sont pas dans le schéma d'abondance quel est votre point de vue de ce qu'elle incidence sur le processus électoral en tout cas il n'y aura aucune incidence aucune sur le processus électoral aujourd'hui notre peuple nous suit la communauté internationale nous observe nous avons mis en place en tant que peuple en tant qu'état une structure indépendante qui est chargée d'organiser des élections et la cn le processus des nominations de membres de cette institution indépendante a été déclenché depuis l'année passée ça a pris plus de six mois et vous le savez tous les corps a été consulté toutes les tendances consultées pour la mise en place de ce bureau de la cn je connais des gens qui sont là bas qui ont été du feu fc c'est disque à la cn il ya aucun membre du pprd je suis encore moins du fcc je suis en train de continuer j'ai dit que toutes les tendances étaient consultées et lorsque vous vous camponnez dans une position antipatriotique vous pensez que l'état doit s'arrêter doit s'arrêter parce que le pprd n'a pas voulu donner un délégué non mais quand même sans son des habitudes en 2006 à temps en 2006 lui de pès avait beaucoup écouté des élections il n'a pas eu même un représentant dans la cn de l'époque la cn est ce que les élections ne sont pas organisées est ce que la nation a arrêté de fonctionner le pp ça reconnu c'est les institutions issues de ces élections nous voulons dire ceci au jour d'aujourd'hui et d'ailleurs lorsque la contestation vient d'un mauvais élève ça ne sert à rien même le professeur peut facilement sanctionner ce dernier nous constatons que est ce que nous sommes en face en 2006 je peux terminer à penser nous constatons seulement aujourd'hui que nos amis de pprd fcc qui ont géré ce pays de la manière la plus chaotique qui ont été qui ont organisé des élections vraiment des élections qui n'ont pas eu ni l'approbation du peuple encore moins de la communauté internationale ces élections mal organisées nous ont donné quand même les institutions que nous avons aujourd'hui et vous le savez pourquoi dites vous que ces élections étaient mal organisées j'étais candidat en 2018 monsieur mais pourquoi vous je suis en d'éléments tenez monsieur dan le jour de la publication des résultats nous tous on savait que c'était les élections présidentielles qu'on devait produire les résultats mais on se rend compte nous moi j'étais candidat et j'étais avec mes éléments mes témoins nous étions dans la au centre de compilation on attendait pour qu'on compile les élections législatives et les élections provinciales mais vous savez qu'est ce qui s'est passé subitement devant mon petit écran et je vois le monsieur qui était à l'époque président de la CENI quelqu'un qui était manipulé par les gens qui crient aujourd'hui de la trichérie alors que eux-mêmes sont en 2018 2018 et on a vu le monsieur commencer avec la publication des élections de résultats pour les élections provinciales et immédiatement nous nous sommes posés la question où est-ce qu'on a compulé cela on pouvait comprendre pour les élections présidentielles parce qu'il y avait plus des enjeux on pouvait compliquer de manière électronique et présenter les éléments les résultats mais pour les élections provinciales et législatives on devait laisser les témoins et les candidats qui étaient sur terrain apprécié combien de voix chacun a eu et ça a été catastrophique ça c'est un problème aujourd'hui le peuple pose trois problèmes et pose un problème de la gouvernance de la CENI je peux aussi retoquer une petite question ils ont géré la CENI depuis 18 ans cette CENI depuis 2006 c'est eux qui gèrent la CENI ou c'était une personne interne non mais c'était nommé par qui par Kabila et nous pouvons dire aujourd'hui des choses claires partant de Malumalu Nanga et tous les autres tous les autres c'est que vous dénonciez hier c'est ce que c'est ce dont on non non on ne fait pas la même chose on ne fait pas la même chose je vous explique pourquoi on ne fait pas la même chose 1 aujourd'hui on peut poser la question à ces gens les biens que la CENI a reçu à acquis pendant le deux processus précédents est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire combien de matériels sont fonctionnels combien ont été utilisés combien sont en panne aucun 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 rapport n'a été fait ni à l'assemblée nationale ni encore à la cour constitutionnelle à la cour des comptes encore moins à un organe d'audit terminé et nous disons ceci je chute pas là c'est que eux pensent aujourd'hui que c'est mal mal fait mal orienté nous les congolais nous disons on a plus temps à perdre ils veulent nous tirer à longueur pour qu'on organise le dialogue et ce dialogue va amener à ce qu'ils puissent revenir au pouvoir parce qu'ils ont perdu le pouvoir et nous devons leur dire qu'ils se battent autant que les autres pour accéder cette fois ci à la magistrature suprême s'ils sont forts qu'ils n'aient pas peur de monsieur Tisséke dit parce que Tisséke dit compte tenu de sa réalisation le peuple va encore les relire je chute en disant concernant la cour constitutionnelle cette cour est composée de quatre sept membres parmi lesquels quatre ont été nommés par le raïs l'ancien président de la république et cette fois ci le président de la république actuel n'a ajouté que trois personnes dis moi la crédibilité de cette cour dépend de quel monsieur c'est neuf membres voilà et le président de la république n'a nommé que quatre ou trois trois membres trois donc maintenant si on doit parler de la crédibilité nous allons dire que le reste de membres qui sont là-bas pratiquement sept ils sont émanation du peuperdé et du fcc de l'époque donc vous comprenez que ce n'est qu'une fuite en avance ils doivent revenir au processus pour qu'on continue M. Moulika je vous donne aussi la parole à cette question quelle peut être l'incidence sur le processus électoral le fait qu'ils ne prennent pas ils ne vont pas s'enrôler ils exigent en tout cas pour s'enrôler il faut que le bureaucrat d'Ima soit consensuel il faut qu'il y ait révision dans l'heure électorale il faut qu'il y ait une cour constitutionnelle inclusive conventionnelle pardon consensuelle également et il demande également que la sécurité dans l'ensemble du territoire national soit rétabli bon il faut déjà rélevé qu'il y a ambiguïté dans la demande parce qu'autant au même moment on voudrait avoir les élections dans le délai puisque dans la déclaration j'ai suivi M. Chadari c'est à dire qu'il faut avoir les élections au plus tard le 20 décembre 2023 au même moment il demande la révision du bureau de la CENI la loi électorale ce qui paraît incompatible bien évidemment ça veut dire qu'il s'agit d'une posture d'une posture de négociation parce que si aujourd'hui on se disait qu'il faut faire partie du bureau Kalima vous connaissez le Congo on prendra pas moins trois mois pour nous convenir sur un nouveau nom avant que cette personne ne soit mise en place ça voudra dire qu'on n'aura pas d'élection 2023 et de manière très claire et donc lorsque le PPRD demande à la fois le respect du délai constitutionnel et en même temps autant des impératifs ça veut simplement dire que pour le PPRD il y a la nécessité de construire un consensus tout du moins un dialogue dans la lecture d'analystes dans le procès électoral mais pourquoi ? parce que les élections nous avons l'habitude et nous disons ici élection mais si on devait le dire de manière complète on devrait dire élection crédible, transparente, libre, démocratique, inclusive et apaisée ce sont les suffixes nécessaires pour le pays nous n'avons pas besoin uniquement que d'avoir des élections nous avons besoin également d'avoir des élections apaisées des élections crédibles, des élections libres, démocratiques et inclusives mais vous vous rendez compte que mais pourquoi ? les mêmes préalables j'en viens, j'en viens parce que les élections en fait ne sont pas une fin en soi les élections n'ont que pour finalité de permettre à une société comme le Congo de choisir un dirigeant de manière légitime et de mettre en place un minimum de stabilité pour parler développement maintenant l'incidence c'est que l'incidence nous avons des acteurs qui appellent entre guillemots au boycott parce que quand ils disent qu'ils vont s'enrôler que lorsque un nouveau CENI sera mis en place ça veut dire que c'est du boycott nous avons donc un camp politique qui veut boycotter les processus et qui va donc contester bien évidemment les résultats qui sortiront de ces processus là ça veut dire que nous avons entre guillemots nous sommes en train de préparer le lit d'une forme de contestation de crise postsectorale c'est ce que ça veut dire en termes d'incidence maintenant quelle sera leur capacité à maintenir un rapport de force qui puisse conduire à une instabilité ça c'est autre chose parce qu'on l'a vu vous avez parlé de l'UDPS l'UDPS n'a pas pris part au processus de 2006 l'UDPS a incarné une opinion assez grande nationale de telle sorte que même en dehors de l'institution le poids politique de l'UDPS demeurait sous base de quoi dites-vous que l'UDPS avait ce poids politique ? sous base de quel élément ? mais au Congo lorsque vous parlez des partis de masse au Congo vous comptez l'UDPS vous comptez le palou dans le format du passé le PPRD n'est pas un parti de masse le PPRD est né parti de cadre donc né parti au pouvoir qui a tenté de muter en parti de masse vous voyez ? et donc sa capacité à mobiliser la rue et à maintenir un rapport de force on l'a vu durant le pouvoir c'était différent en dehors du pouvoir est-ce que le PPRD gardera les mêmes capacités à maintenir un rapport de force dans la rue ? parce que le combat institutionnel le rapport de force institutionnelle lui est fait défavorable aujourd'hui et donc même quand il demande de modifier la loi il demande de modifier la CENI c'est parce qu'au niveau institutionnel le PPRD n'a pas réussi à imposer un rapport de force qui lui soit favorable maintenant que nous sortons du rapport de force institutionnelle est-ce que dans le rapport de force extra-institutionnelle le PPRD sera en capacité de maintenir un rapport de force ? c'est ça l'enjeu ? est-ce qu'il n'est-il pas opportun d'y réfléchir un peu quand cette même posture est reproduite par plusieurs camps politiques majeurs notamment la MUKA notamment les trios Fayu, Lumukwagi et Matata vous avez l'SSC, la Cinco qui disent pratiquement la même chose sont des parties prenantes majeures au procès électoral est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse avoir une incidence néfaste ? j'ai rélevé l'incidence je dis que l'incidence c'est que nous aurons un processus qui sera charcuté et contesté et qu'aux sorties des élections l'incidence c'est que nous aurons de la contestation que cela vienne du PPRD que cela vienne de Mukwagi que cela vienne de Faiulu nous aurons de la contestation c'est ce qui se dessine vraisemblablement maintenant est-ce que nous aurons des bonnes élections ? est-ce que les élections seront inclusives selon vous ? nous avons un déficit d'inclusivité qui est parti du fait que beaucoup d'acteurs ne s'identifient pas dans le processus qui a été mis en place vous avez rélevé vous-même que le PPRD déclare ou affirme qu'il n'a pas demandé au sein de la CENI il y a donc un déficit d'inclusion mais le processus a continué à avancer dans ces déficits d'inclusion maintenant comment travailler à renforcer l'inclusion ? je crois que la CENI dispose des léviers notamment le cadre des consultations notamment la possibilité de rendre ouvert l'audit des fichiers électoraux la possibilité de renforcer l'accès des parties prenantes à la consultation des fichiers sont des éléments à mettre en œuvre pour renforcer l'inclusivité maintenant est-ce qu'il faut à ce stade où nous sommes arrêter le processus revenir à la mise en place d'un bureau ? ça veut tout simplement dire que nous allons glisser qui va assumer la responsabilité du glissement ? est-ce le PPD ? est-ce le président ? c'est notre débat c'est-à-dire il y a soit la nécessité d'avoir des élections dans le délai mais avoir des élections j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut pas simplement avoir des élections il faut avoir des élections dans le délai libres, démocratiques transparentes, inclusives et apaisées apaisées Monsieur Philippe Moulenga je donne la parole sur la deuxième fois sur cette question on va prendre la deuxième thématique rapidement les élections contestées les élections c'est pratiquement on va dire ce que nous avons toujours connu difficile d'avoir des élections qui soient non contestées non mais par contre vous savez moi au départ j'ai dit qu'il n'y aura aucune incidence il n'y aura aucune incidence et j'ajoute vous savez mon collaborateur a dit quelque chose de très important il dit il y aura contestation et la seule possibilité le seul moyen que la partie adverse nous parlons de FCC et les autres peuvent user comme moyen c'est peut-être la mobilisation de la masse mais ils n'ont pas cette capacité à laisser comprendre depuis qu'ils sont partis du pouvoir ces gens étaient là pour servir se servir de l'argent du trésor public pour construire des maisons acheter des maisons des châteaux en Europe mais depuis qu'ils sont partis as-tu déjà vu le PPRD mobiliser le stade de martyre ? Dites-moi à travers le pays as-tu déjà vu que ces gens-là ont organisé une manifestation où la population est venue sans t-shirts sans banderoles sans argent de transport donc pour nous nous disons ceci notre peuple a accepté d'aller aux élections avec le bureau de la CENI qui est là ce bureau a été mis en place après un long consensus je vous l'ai dit pourquoi vous faites la soude d'oreille pendant que en tout cas les parties prénantes majeures aux élections sont en train de demander ce consensus qu'il n'y a pas selon eux jusque-là il n'y a pas simplement les partis politiques mais il y a aussi les confessions religieuses non en fait dans ce pays on nous était habitués on nous avait habitués pour que la CENI soit dirigée il faut un prêtre vous comprenez alors que nous avons nous sommes dans un pays laïque nous avons des confessions religieuses qui existent et qui siègent dans la structure qu'on appelle le le cadre de concertation de la CENI qui existe et dans cette dans ce cadre de concertation on ne peut pas comprendre que la même confession est religieuse chaque fois qu'il y a organisation des élections elle doit prendre toujours la tête de la CENI alors que nous en avons 7 7 ou 6 aujourd'hui pour la première fois c'est l'église qui manguisse la confession une confession religieuse aussi qui existe qui a pris la tête parce que Kadimaïï est là allez-y comprendre et aujourd'hui si une confession a été lésée sur toutes les autres une seule et ils ont même un moyen de trancher l'air différent la majorité c'est les élections ils votent dans ce cadre de concertation et l'élection a eu lieu la majorité a emporté pourquoi lorsque vous perdez aujourd'hui vous ne pouvez pas accepter de vous battre pour demain pourquoi et la 5e et les cc et la mouka et le pprd disent en tout cas nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait maintenant ce qui concerne le procès électorale mais vous parlez de la mouka vous parlez de qui ? la mouka Fayoulu notamment ah non Fayoulu n'est pas la mouka parce que la mouka c'est une marque déposée de monsieur Mbemba le président Mbemba oui c'est pas pour lui et Mouzito et les trios Mouzito Fayoulu Moukwege et Matata vous allez aux élections 107 franges de la classe politique vous savez que j'ai suivi je vous réponds pour savoir exactement les gens que vous avez cité les noms je n'ai rien à foutre avec eux encore moins tous les autres congolais pour la plupart ils ont amené le pays là où il est aujourd'hui pour la plupart aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de changer la donne changer la gouvernance apporter à notre peuple une solution de son survie et pourquoi est-ce que vous ne changez pas ce que vous avez décrié hier vous avez décrié je suis en train d'essayer de montrer que nous sommes en train de changer une série qui n'est pas inclusive un processus qui est déjà bâclé à l'avance vous étiez à l'époque dans l'opposition vous avez dénoncé les mêmes choses aujourd'hui quand c'est dénoncé par l'autocant ça devient mauvais c'est deux fois deux mesures nous disons ceci nous disons ceci à 80% vous savez que le processus ne peut pas être transparent inclusif et libre à 100% nous sommes dans une dynamique nous sommes dans un processus où nous disons lorsque le prédécesseur avait fait des efforts à 30% nous nous faisons un effort à mener la transparence de ce processus à 90% et lorsque nous disons il faut de l'inclusivité et on constate qu'il y a un refus catégorique de l'autre partie qui ne représente que 5% dans ce processus vous voulez que la machine s'arrête pour 5% des individus qui soit sa feuille de pouvoir et d'argent non nous nous disons qu'il faut donner le meilleur à notre peuple le processus va continuer parce qu'il a été amélioré à 70% oui nous disons qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans le jour à venir mais au regard du respect de délais constitutionnels nous ne pouvons plus arrêter la machine qui a démarré la machine le train est en marche nous devons avancer parce qu'il n'y a pas assez nous devons le dire d'éléments d'éléments aujourd'hui que peuvent nous dire que le processus est le mal parti nous avons une CENI qui répond non seulement aux normes mais aussi au processus d'inclusivité qui avait été entamé mais eux ne répondent pas donc ils sont là-bas c'est que j'ai dit qui a été fait par le passé et même mieux fait et nous disons aujourd'hui nous nous avons amélioré nous disons oui peut-être ils pouvaient soulever le problème que tout le monde en parle pourquoi vous pourquoi ils n'en parlent pas la qualité de la carte vous ne craignez pas le chaos attend vous ne craignez pas de chaos il n'y aura pas de chaos le chaos va sortir d'où il viendra d'où et de qui ? d'accord nous pensons que le processus a démarré très bien et aujourd'hui nous faisons ce qu'on appelle l'identification et l'enregistrement des électeurs nous encourageons la Seigneur à continuer aux amis qui sont frustrés nous allons leur dire que c'est le moment où ils doivent nous rejoindre sinon ils vont boycotter comme l'IDPES l'a fait en 2006 et nous nous continuons M. Molika la constitution dans son triangle dit que l'RDC a connu des problèmes récurrents d'illégitimité des institutions c'est pourquoi cette constitution a été notamment votée par le Congolais pour résoudre ce problème d'illégitimité est-ce que vous pensez que dans la manière où les choses sont en train d'être menées nous pourrons résoudre ce problème d'illégitimité avec les institutions qui sont issues de ces élections ? Malheureusement non nous aurons peut-être des institutions légales qui souffriront encore d'un défi de légitimité et je ne suis pas très d'accord avec mon frère lorsqu'il parle d'une partie de l'opinion congolaise comme ne faisant pas partie du pays la légitimité est nécessaire pourquoi ? parce que lorsqu'on est au pouvoir on est amené à prendre des décisions qui doivent être appliquées par la population qui doivent être accompagnées par la population et lorsque la population ne s'identifie pas aux décideurs ils ne suivent pas et donc à un moment donné vous direz aux gens j'ai besoin de l'impôt ils ne payeront pas parce qu'ils ne s'identifient pas et c'est pour ça qu'il faut dans un pays comme le Congo renforcer la légitimité des décideurs parce qu'il sera amené à prendre des décisions difficiles dans un contexte où même au niveau régional nous avons de l'hostilité et de la diversité et donc nous avons besoin d'un chef qui a une forte légitimité pour prendre des grandes décisions pour le pays et c'est les élections qui doivent nous aider à renforcer la légitimité et non pas à nous fragiliser je rappelle également que si les confessions religieuses revendiquent le bureau de la CENI c'est pas de leur propre fait c'est la loi qui stipule que le président de la CENI provient des confessions religieuses et la loi ajoute disposant de l'expérience électorale et dans ce pays qu'on ne se voit pas la face les seines confessions religieuses qui disposent de l'expérience électorale c'est la église catholique et les CC nos amis qui me disent je ne veux pas les minimiser mais je ne pense pas qu'ils disposent d'une grande expérience électorale telle qu'on l'a vu dans notre pays depuis 2006 depuis 2006 jusqu'à 2018 on connait le rôle qu'a joué l'église catholique que ce soit par le bureau du président mal ou mal ou par le CDCE en terme de coordination de la société civile électorale on connait le rôle qu'a joué l'église catholique on connait le rôle qu'a joué les CC et donc il s'agit des grands institutions de la république qui lorsqu'ils émettent des remarques on peut ne pas être d'accord avec eux il faut essayer d'écouter parce que généralement ces gens disposent d'une certaine background sur le processus électoral deuxièmement la crainte c'est qu'il y ait probablement des institutions qui ne soient pas légitimes comme vous l'avez dit j'en viens lorsque les remarques sont formulées sur l'inclusion du processus l'inclusion ne concerne pas uniquement le bureau l'inclusion concerne également l'accès à tous dans le processus lorsque par exemple en 2018 on écarte Katumbi lorsqu'on écarte Mouzitu nous sommes face à des cas d'exclusion du jeu politique et donc l'inclusion doit concerner tant l'institution d'organisation que la CENI que la capacité de tous les acteurs à prendre part au processus c'est ça l'inclusion et donc on ne peut avoir des bonnes élections que lorsqu'on réunit ce que j'ai appelé les différences fixes crédibles transparentes apesées inclusives et démocratiques et si on ne fait pas un effort pour résumer réunir ces différents aspects et bien nous aurons des élections qui nous donneront certes des autorités légales mais moins démocratiques il y a un facteur qu'au Congo les gens ne suivent pas si vous regardez ce qu'on appelle l'IDE l'investissement direct étranger c'est-à-dire les flux de l'argent qui vient de l'étranger qui entre au pays une année avant les élections les investissements s'arrêtent parce que pour beaucoup de gens le Congo est un pays à risque et deux années après les élections les investissements une année après ça ne vient pas c'est au cours de la deuxième année que les investissements commencent à venir ça veut dire que nous perdons une année avant les élections nous perdons une année après les élections dans l'instabilité et dans un climat je dirais même fiévreux qui fait que beaucoup d'investisseurs sérieux n'y viennent pas l'enjeu le plus important c'est pas de gagner l'enjeu le plus important c'est de gagner de gouverner or on peut gagner n'est pas gouverner on peut gagner et se retrouver dans un pays ingouvernable on peut gagner et perdre deux années à faire la gestion de la crise c'est-à-dire dialogue concertation et ensuite on se rend compte que les mandats il est court parce qu'on aura perdu deux ans à rechercher consensus et dialogue au gouvernement du national et au bout de deux au bout de cinq ans le mandat est terminé on n'a pas pu réaliser on commence à imaginer comment récupérer les deux ans qu'on a perdu c'est ça le scénario malheureusement Congo ça veut dire que nous tournons en rond nous n'avançons pas alors que nous devrions les élections n'apportent pas ce que tout le monde attend le développement les élections n'apportent pas d'abord la stabilité la stabilité politique nous devrions les élections ne sont qu'un élément un facteur de stabilité on serait dans un royaume qu'on dirait voilà c'est le fils de monsieur Philippe qui hérite on passe à autre chose c'est parce que nous avons choisi un modèle démocratique que nous disons voilà pour asseoir la stabilité voici comment nous dévoluons le pouvoir ça les élections et après la dévolution nous travaillons au développement mais si la dévolution ne nous aide pas à travailler après nous perdons un temps et donc nous sommes en train de tourner en rond malheureusement on n'avance pas malheureusement la crise de la légitimité que vous avez évoqué nous l'avons commencé en 60 60 depuis 60 cette crise de 60 qui a commencé à 60 c'est réglé par les armes il ne faut pas oublier que Mouzet et Laurent Désiré Kabila a commencé la rébellion en 61 il a été maté en 61 mais le même Mouzet on le revoit en 97 ça veut dire les crises parfois fonctionnent comme des rhizomes vous pensez l'avoir enfouie comme des rhizomes elle ne disparaît pas c'est comme du pétrole elle réapparaît plus tard donc nous pouvons créer les conditions des crises qui vont être peut-être gérées en 2023 mais qui vont réparaître plus tard et qui vont pas nous aider à avancer si nous voulons avancer nous devons avoir il faut avoir un minimum de stabilité il faut avoir un minimum de stabilité et je crois qu'il y a encore du temps à travailler pour avoir un minimum de stabilité moi je pense aujourd'hui par exemple on ne sait plus avancer on ne sait pas avancer on ne sait plus avancer sur le bureau de la CENI dès mon point de vue cette question-là à ce stade mais la loi électorale on peut revoir la loi non plus on peut avancer en termes de audit du fichier électoral fichier électoral consolider le fichier on peut avancer en termes de essayer de rendre la CENI comme on dit open c'est-à-dire ouvert les données au niveau de la CENI on peut travailler au niveau des contentieux pour assurer au niveau de la candidature au niveau de l'inclusion des participants des acteurs sur ces questions-là on peut encore travailler on peut travailler à rassurer par exemple en publiant bureau par bureau des résultats pour que chaque acteur soit convaincu que le processus est plus ou moins transparent c'est ça on peut encore travailler mais tout cela doit se faire si chaque partie met un peu de l'eau dans son vin très bien on va lancer le deuxième sujet actuellement les combats sont en cours dans l'est de la RDC entre les M23 appuyés par le Rwanda ainsi que l'armée face à l'armée aux loyalistes qu'en est-il des résolutions de l'Ouanda je vais lire les quelques résolutions qui avaient été prises à l'Ouanda cessation des hostilités en général et en particulier les attaques du M23 contre les FARDC et la bonus co à partir du vendredi 25 novembre 2022 à 18h respect total des exigences des communiqués des conclaves des chefs d'Etat de l'EAC du 21 avril au 20 juin 2022 processus de Nairobi de la feuille de route de l'Ouanda du 6 juillet 2022 processus de l'Ouanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'Etat-major général des forces armées de l'EAC Bujumbura 8 novembre 2022 troisièmement poursuite du déploiement complet de la force régionale de l'EAC quatrièmement retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabigno côté RDC sous le contrôle des FARDC de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la Monusco création d'une zone tampon avec l'appui de la Monusco du mécanisme des vérifications ad hoc de l'EAC force régionale comme prévu dans le cadre de la réunion des chefs d'Etat-major général de l'EAC tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022 cessation de tout soutien politico-militaire du M23 au M23 à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et de la région je vais lire le 2 le tout dernier il y en a 17 il y en a 17 il y a eu le 7ème on va s'arrêter d'abord là on va revenir après les FDLR FOCA Red Tabara ADF et les autres groupes armés opérant sous les territoires congolais doivent immédiatement déposer les armes et entamer leur rapatriement inconditionnel conformément au terme du processus de Nairobi avec le soutien de la Monusco le mécanisme de vérification ad hoc de la force régionale de l'EAC voilà est-ce que au regard de faits sous les terrains est-ce que ces résolutions sont-elles en application ? si oui quels sont les indicateurs sinon pourquoi ? avant d'entamer le deuxième sujet de notre discussion je voulais d'abord revenir un peu sur le premier qui parlait de processus et des incidences dues au refus de certains ou du boycott de certaines confessions religieuses je suis vu mon co-débatteur revenir sur le fait que les déconfessions religieuses nous citons catholiques et protestantes seraient le meilleur en termes de l'expertise électorale pour pouvoir conduire de manière permanente la CNI nous disons il a parlé de la loi la loi dit que ce sont ces confessions religieuses c'est ce que je dis la loi n'incite pas les confessions religieuses la loi elle est impersonnelle donc nous voulons dire ici à notre peuple et à tous ceux-là qui nous suivent l'expérience que tu peux acquérir aujourd'hui demain peut se faire transférer à l'autre et surtout si vous avez travaillé ensemble pendant tout ce temps ils ont travaillé ensemble avec toutes les autres confessions religieuses et aujourd'hui si un digne fils du pays soit-il Kadima ou ça pouvait être une autre personne issu d'une autre confession religieuse en qui on reconnaît l'expertise et les capacités en matière électorale pourquoi on n'est pas de faire confiance et le soutenir autrement vous qui avez une base une base efficace en termes électoraux en matière électorale et ça aurait été mieux qu'aujourd'hui l'église catholique porte cette affaire l'église protestante dise ok Kadima a l'expertise mais nous nous avons d'autres aspects techniques et que nous pouvons l'accompagner afin que son mandat réussisse pourquoi aujourd'hui boycotter en disant en incriminant toujours la personne alors que il a été démontré il a été démontré noir sur blanc que ce processus a commencé avec autant de candidats et je parle du processus des choix d'élection de Kadima à la tête de la CENI il s'est passé quand même beaucoup des conseillers des réunions des toutes sortes de négociations jusqu'à ce qu'on a dégagé un seul nom qui avait l'aptitude à pouvoir accéder à ce poste ce que nous pouvons demander aux uns aux autres que ce soit l'église catholique ou l'église protestante c'est d'accompagner le processus avec l'expérience qu'ils ont qu'elles ont nous pensons que ça pourrait être toujours bénéfique pour notre peuple ne pas accompagner le processus à ce stade ici je crois que mon co-débataire l'a dit à ce stade ici c'est d'accepter à ce que nous puissions marcher sur la constitution une des dispositions de la constitution tout en demandant qu'il y ait un minimum de consensus c'est ce que je suis en train de dire aussi nous disons le consensus on le trouve pas seulement pour que Kadima quitte la tête de la CENI le consensus peut être trouvé autrement il y a le secrétariat exécutif de la CENI aujourd'hui qui est un organe technique qui est habilité à pouvoir c'est même cet organe qui gère le processus électoral pourquoi pas il y a des éléments il y a des gens que je connais très bien qui sont les confessions que nous avons citées pourquoi ne pas accompagner le processus avec les éléments que vous disposez parce que comme on le sait ce n'est pas Kadima qui va décider de qui deviendra président de la république mais nous savons que les congolais vont élure les présidents de la république il y a parlé de problème de légitimité qui ne sera oui légitimité c'est tout à fait normal c'est même même aux états unis on parle de ce problème de légitimité dis moi quel est le président des états unis qui a eu le maximum de lecteurs il n'y en a pas si le processus est transparent il est tout à fait normal qu'il y ait un camp qui va s'opposer en utilisant bien sûr de des éléments qui ne sont pas fondés par exemple pour dire que non il y a eu tricherie nous nous disons aujourd'hui cette scène qu'on décrit aujourd'hui vous allez voir il y aura la transparence il y aura tout le monde va accéder au fichier électoral pour savoir combien se sont enrôlés et combien ont voté il n'y aura pas de doublons combien ont voté donc voilà c'était une précision que je voulais donner par rapport à ce problème soulevé mais s'agissant de l'est des résolutions de l'Ouanda je suis d'ailleurs mal dans ma peau chaque fois quand je veux parler de la problématique de la sécurité à l'est surtout que quand ça a commencé en 2003 nous sommes de ceux-là qui ont perdu ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille moi j'ai perdu mon oncle paternel procureur général aboukav tué par le m23 à l'époque c'était kundabatuar et moutéboussi aboukav donc vous comprendrez qu'aujourd'hui on peut tout expliquer kundabatuar et moutéboussi c'était m23 ouais en 2004-2003 l'ancien 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 c'est ça c'est ça c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le pays bien connu qui agresse c'est le c'est le c'est le l'embargo mais les congolais il n'empêche pas les congolais de pouvoir se défendre moi je pense que nous devons mettre tout ce qu'il faut en oeuvre pour défendre notre intégrité territoriale nous avons connu depuis le début de cette année d'ailleurs aujourd'hui nous sommes pratiquement au cinquième ou sixième jour nous avons connu deux territoires qui sont enfin deux localités qui sont aujourd'hui sous le le commandement de m23 ils ont pris ça comment c'est pas la guerre et nous nous disons nous ne devons pas nous fier à tout ce que nous avons signé comme accord certes c'est sur le plan diplomatique ça nous a amené quelques avantages mais pour l'instant nous ne devons pas dormir sur nos lauriers il faut donc nous battre pour défendre l'intégrité du territoire merci beaucoup il faut nous battre merci beaucoup monsieur Molleka quelle est votre lecture de cette question pourquoi ces résolutions ne sont-elles pas appliquées jusqu'à ce jour juste une parenthèse avant de poser votre question c'est un rapport avec la carte de lecteur parce que mon je crois que la CENI a fait une erreur qui est culturelle c'est vrai on peut avoir des critères techniques pour commander les machines mais la population que l'on veut saisir est une population culturelle donc il faudrait connaître la population que l'on veut saisir parce que le service qu'on offre c'est pour cette population là et bien je crois que la CENI a pêché d'un point de vue culturel le quinoa en général c'est le type qui vous achète un téléphone à 300 dollars pour avoir les belles photos naturellement le quinoa tient l'image à sa personne à sa façon de se voir on est un peu narcissique parce qu'on aime être beau et donc la photo pour le quinoa c'est un élément d'identification et le fait que cette dimension là culturelle n'était pas pas prise en compte dans le choix des machines nous amène à cette méfiance que nous avons aujourd'hui renforcée dans l'opinion populaire les questions électorales sont des questions transversales qui ne se limitent pas aux informaticiens aux techniciens la CENI aurait dû avoir des sociologues des anthropologues à l'intérieur parce que cette dimension sociologique ne trouve des réponses que lorsqu'on associe des anthropologues des sociologues dans des questions électorales il faut qu'on arrête de penser que les questions électorales sont des questions uniquement techniques et qu'on doit apprendre des techniciens informaticiens alors qu'on doit associer anthropologues et sociologues parce qu'il s'agit de saisir une population et une démographie donc cette dimension culturelle va poser problème parce que pour beaucoup ça va devenir un élément de méfiance c'est une parenthèse que j'avais oublié d'ajouter maintenant réveillons c'est votre question j'ai déjà dit dans votre plateau dans d'autres émissions c'est que la diplomatie n'est que le reflet des capacités économiques et militaires on ne peut pas avoir une diplomatie forte si on n'a pas une puissance militaire forte parce qu'est-ce qui tire la diplomatie ? c'est les rapports de force nous avons d'un point de vue opératif dans ce terrain nous avons perdu un rapport de force le M23 était pratiquement à Tibumba à quelques mètres 20 kilomètres de Goma nous avons utilisé un levier diplomatique qui nous a permis d'arrêter l'hostilité mais dans notre levier diplomatique nous avons perdu le sens de l'initiative parce qu'on n'a pas les mains libres aujourd'hui nous sommes en cause nous avons accepté de mettre sur pied d'associer un mécanisme marginal qui ne dépend plus de nous dans sa mise en œuvre mais qui dépend de sa capacité à la fois à dégocier avec les pays comme l'Ouganda et le Rwanda parce que l'accord de Rwanda stipulait de manière très claire qu'en cas de non-application ce serait le désarmement et le casernement du M23 forcer forcer la disposition elle est claire c'est désarmement et casernement du M23 désarmement veut dire que c'est la force régionale qui désarme les M23 on ne désarme pas quelqu'un avec bonheur quelqu'un qui a une arme à faire pour désarmer veut dire que vous prenez l'option militaire or on a suivi les points de vue de beaucoup d'officiers kenyans ou d'autres pays qui n'étaient pas dans une option de désarmer par la force le M23 donc il y a un problème soit d'interprétation soit de compréhension mutuelle entre la partie congolaise qui pensait que on utiliserait la force régionale pour désarmer les M23 rappelez-vous le chef de l'Etat lui-même à l'extérieur du pays a fait un point de presse où il parlait de l'entrée du Kenya par Kassindi et qu'il passerait par Bounagana et que donc vous connaissez la suite pour les M23 c'est-à-dire que dans la partie congolaise y compris dans le chef de l'Etat la force régionale ferait le boulot de l'armée internationale parce qu'elle désarmerait les M23 ce qui se passe c'est que vous avez une armée régionale qui vient qui n'a pas l'option pour l'instant militaire et qui tente de faire de la négociation on a vu à Bounatiboumba les officiers de la force régionale à les négocier avec les M23 et à la compagnie de la Monusco eux sont tombés dans le jeu en disant voilà nous acceptons librement de quitter Kiboumba jusqu'au 5 nous allons accepter de quitter Rumagabo et puis ils diront bon jusqu'au 10 nous sommes prêts à laisser Kiwanja jusqu'au 20 nous sommes en train de sortir de l'accord pourquoi ? mais parce que nous sommes dans les capacités nous d'imposer un rapport de force militaire parce que nous avons accepté une consouveraineté l'option de la force régionale pourquoi ces résolutions ne sont pas respectées en même temps je veux dire pourquoi est-ce que ces forces régionales n'appliquent pas les résolutions qui sont contenues dans comment dire dans cette feuille de route ? mais la mise en œuvre de l'accord est liée au rapport de force un accord on peut le signer mais sa mise en œuvre liée au rapport de force si sous le terrain le rapport de force la main kenyane jusqu'à là a envoyé 900 personnes combien d'hommes contient le mouvement indien 23 et quel type d'équipement ? c'est une armée conventionnelle ça veut dire c'est l'armée officielle du Rwanda c'est une armée officielle d'un état voisin qui s'est déployée sur le sol congolais est-ce que les capacités aujourd'hui de puissance de la force régionale sont à temps même d'entrer en confrontation avec une armée conventionnelle sur le sol congolais vous ne pensez pas est-ce qu'ils sont dans les intentions au-delà des capacités ils sont dans les intentions à lire les déclarations les différentes déclarations ils ne sont pas dans les intentions de désarmer les 1-23 ils sont dans les intentions de négocier en retrait d'imposer un zone tampon entre les phares d'essai et les 1-23 et donc à l'onde de ces zones tampons de nous amener vers une négociation c'est là le schéma nous amener vers une négociation où on dialoguerait c'est pas la même compréhension pour la partie congolaise avec simplement la partie nationale et c'est là où de plus en plus ça paraît comme une sorte de poker menteur c'est à dire que dans ce jeu de poker menteur dans ce jeu de poker menteur nous sommes le plus perdants parce que dans la stratégie de l'équipe du président on a pensé qu'on pouvait laisser à d'autres la charge de faire ce que nous devions faire nous-mêmes nous-mêmes alors que tant que nous ne pensions pas que la question de souveraineté n'est pas négociable n'est pas discutable on peut faire de sous-traitance et qu'on doit le porter nous-mêmes et bien nous sommes en train de nous tromper nous sommes en train de nous tromper si nous pensons que nous-mêmes nous serons plutôt cette question sera réglée par les autres mais pas par nous-mêmes monsieur Philippe Mollega la compréhension n'est pas la même non non moi je pense que au stade actuel c'est ce que je venais de dire les congolais doivent prendre leur destin en main nous avons il faut renvoyer la force régionale nous avons il faut sortir du mécanisme comment dire non du schéma du dialogue non je pense qu'il est toujours grand temps il y a encore du temps de pouvoir réfléchir et revoir parce qu'il y a de grandes personnes qui sont dans les experts en stratégie militaire et aussi des experts en diplomatie et qui peuvent bien réfléchir pour donner pour diguer des meilleurs conseils au président de la république et orienter les choses mais n'oublions pas que dans chaque processus on peut on peut toujours poser rencontrer des difficultés pour ne pas dire que chaque processus est toujours entaché de certaines erreurs et celui-là c'est un processus de paix que nous nous avons entamé et on a cru peut-être qu'au niveau régional les amis peuvent nous accompagner et aujourd'hui si nous constatons qu'il y a il y a des problèmes d'adaptation d'inadaptation il faudrait revoir rapidement appeler les parties sur la table et puis revoir ce qu'il faut revoir mais pour l'instant c'est comme il a dit le rapport des forces aujourd'hui c'est en faveur de 1.23 et ça en tant que Congolais c'est dénigrant et personne ne peut accepter un vrai Congolais qui est issu de ce pays pour accepter une pareille humiliation continuelle il faudrait que nous puissions nous organiser et prendre notre déceintment et défendre notre intégrité du territoire merci beaucoup monsieur Philippe Moulenga merci beaucoup monsieur Christian Moulika d'avoir été avec nous pour clôturer cette semaine avec nous nous vous disons bon week-end monsieur Moulika a eu beaucoup de minutes on se retrouve donc le lundi prochain avec d'autres questions d'actualité certainement le week-end il y aura de nouvelles questions d'actualité sur la place publique certainement le lundi prochain on va à nouveau en débattre on vous disons au revoir à la prochaine mais entre temps potez-vous bien au revoir bioherbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mélant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturels et aphrodisiaques naturels puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bienfait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime-society1-gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC Exofreight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28216 au Canada 63-77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régéni commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC Avec Exofreight il n'y a plus de limite ... Abonnez ! Sous-titrage ST' 501